Leurs actions ne se limitent pas aux opérations de désherbage. Les bénévoles de Tahaou Mouvement pour la bonne cause des cimetières et leur protection ont donné des dons pour accompagner le mois béni du ramadon. Chaque année, on se cotise entre enfants et des défunts. Ça veut dire une section égale un enfant. Un défend égale une section. Nous payons les sections pour que ça soit propre après chaque hivernage. Et partant de là, nous avons vu que les gens, les façoyeurs qui travaillent dans ce cimetière-là, c'est des gens braves et qui sont des bénévoles. Ils n'ont pas de salaire. Alors on a dit, mais pourquoi pas, ils sont là, ils entretiennent nos parents, ils sont là, ils surveillent, ils font beaucoup pour nous. Pourquoi pas, nous, nous ne devons pas essayer de faire quelque chose, un geste. L'enthousiasme de l'initiatrice Aïche Soumoncila est de recréer un lien souvent brisé entre vivants et défunts. Je me suis orientée vers le cimetière, c'est mon engagement. Et au fil des temps, on s'est occupé du désherbage, des tombes mal entretenues. Après, on a vu qu'il n'y avait pas assez d'entretien dans ce cimetière-là. Le gestionnaire du cimetière de Yoff n'a pas manqué de magnifier cette initiative qui dure depuis des années. Nous ne pouvons que magnifier ce geste et demander la grâce de Dieu que cela se puisse continuer. Le mouvement Tahaou a été créé en 2006. Son rôle est de préserver la demeure des morts. Aujourd'hui, le rôle et la place de Tahaou ont largement dépassé ses fonctions initiales. Avoir l'activité qui règne dans les travées et les aides sociales, on peut dire que le pari semble réussi.